Vous avez vu mon titre, Énoch, un homme enlevant. Cela a un double sens. On est dans les doubles sens aujourd'hui, donc je vais continuer dans cette lignée-là, les ailes de la foi, pour ne mentionner que cela. Donc, Énoch, un être enlevant. Quels sont premièrement les deux sens enlevant? Énoch est une personne spéciale, dans un environnement spécial. Tellement spécial que le Seigneur, il a vraiment aimé d'un amour incroyable qu'il n'ait pas fait passer par la mort. Il est venu le chercher. Donc, il s'est fait enlever. De là la première signification du mot « enlevant » dans « un homme enlevant ». Et, bien, premièrement, moi j'aimerais, on va aller regarder tout au long du texte du message, quelle est la deuxième signification du mot « enlevant ». Et j'aimerais, parmi vous, savoir si vous connaissez une personne enlevante. Mais premièrement, qu'est-ce qu'une personne enlevante, selon vous? Je dirais une personne enlevante, c'est quelqu'un qui inspire, qui motive, qui élève les autres par son attitude, ses actions, ses paroles. On commence là-même. Est-ce qu'on en connaît des exemples de ces genres de personnalités-là? Des personnes-là qui sont très influentes. Je vais vous en mentionner une. Oui, c'est ça, hein? Nelson Mandela, pour ne mentionner que celui-là. Nelson Mandela, c'est un classique d'une personne enlevante. Pourquoi? Pendant 27 années, il a été emprisonné. Imaginez-vous, 27 années, vous avez été emprisonné. Au lieu de choisir de se venger, il a décidé de vouloir se réconcilier, d'unir, puis de pardonner plutôt que de choisir la vengeance. Sa vision d'une Afrique du Sud unie, où toutes les races cohabitent dans l'égalité, a non seulement transformé son pays, mais a aussi inspiré le monde entier. Tout le monde connaît Nelson Mandela. Si je vous dis, c'est qui Nelson Mandela? Tout le monde le connaît. Par son courage, son humilité et son empathie, il a donné aux gens autour de lui la force de croire à un avenir meilleur. Une personne enlevante, ça peut être aussi un collègue qu'on côtoie à tous les jours, qui montre son enthousiasme contagieux, par exemple, dans son travail. C'est un mentor qui encourage dans la croissance personnelle. Un ami qui soutient, qui motive dans des moments difficiles. J'imagine que ces qualificatifs-là, il y a des personnes qui commencent à vous venir en tête. J'imagine. On a tous quelqu'un dans notre vie qu'on côtoie, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit dans notre vie, qu'on voit comme une personne, comme un mentor. Énoch, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Genèse, au chapitre 5. Moi, j'aimerais vous présenter Énoch comme une personne enlevante également. Mais vous allez voir, au début, on va voir des choses. Ça commence par la prospérité d'Adam, un peu, comment ça découle. Puis, par la suite, on va voir que ça va être répétitif. Puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui change. Donc, à partir vraiment du verset 1. Voici le livre de la prospérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. « Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 830 ans. » 830 ans. 800. Excusez-moi, ils furent de 800 ans. Excusez, excusez, excusez. « Et il engendra des fils et des filles. » « Tous les jours qu'Adam vécu, furent de 900 ans, 930 ans, puis il mourut. » Excusez. 930 ans, imaginez-vous de vivre ça, là. C'est pas sûr, moi, si ça me tenterait. 7. Oui, oui, mais... Tu sais, lui, c'était sur la terre. Moi, c'était dans les airs. C'est pas pareil. 7, âgé de 105 ans, engendra Énoch, Énosque. Bien, Énoch, mais voyez comment il est écrit. C'est important de faire la différence entre celui qu'on veut. Donc, c'est pas le bon Énoch, celui-là, qu'on parle. 7 vécu, après la naissance d'Énoch, 807 ans. « Et il engendra des fils et des filles. » Tous les jours de sept furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kenan. Énoch vécu, après la naissance de Kenan, 815 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. « Kenan, âgé de 70 ans, engendra Mahalalil. » Kenan vécu, après la naissance de ce nom-là, 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kenan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahalalil, âgé de 75 ans, engendra Jered. Mahalalil, vécu, après la naissance de Jered, 830 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahalalil furent de 895 ans, puis il mourut. Jered, âgé de 72 ans, 162 ans, engendra Énoch. C'est le bon Énoch que je veux vous parler. Jered vécu, après la naissance d'Énoch, 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jered furent de 962 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 75 ans, engendra Métuchelac. Énoch, après la naissance de Métuchelac, marcha avec Dieu, 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 375 ans. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Verset 24, je le relis. Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est quoi qu'on voit depuis le début? Il engendra, il a eu des enfants, il est mort. Engendré, il a eu des enfants, il est né, après ça il est décédé. Lorsque les Écritures parlent de marcher avec Dieu, elles se réfèrent au mode de vie d'une personne. Lorsqu'on voit dans le verset 24, il dit « Énoch marcha avec Dieu ». Donc, marcher avec Dieu se réfère à un mode de vie. Par exemple, Paul priait pour les croyants de Colosses, et par la bande, nous aussi. « Sois remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse, intelligence spirituelle, afin qu'ils puissent marcher, vivre ». Quand on parle de « marcher », on sous-entend le mot « vivre », d'une manière digne du Seigneur. On peut voir ça dans Colossiens 1, versets 9 à 10. Et aux Éphésiens, il disait « Ne marchez plus comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, mais soyez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour comme Christ vous a aimés ». L'Ancien Testament décrit Énoch comme un homme qui marchait avec Dieu. Bien que relativement peu de choses soient dites sur cet homme, c'est quoi que vous voyez, à part que, on l'a vu, il était engendré. À 75 ans, il y a eu Métuchelac, et par la suite, il a vécu 375 ans, il marchait avec Dieu. Il a plu à Dieu. C'est tout ce qu'on entend de Énoch présentement. Donc, bien qu'on entend peu de choses au propos de cet homme particulier, nous pouvons en tirer des implications dans sa vie, qui nous aideront à mieux comprendre ce que ça signifie de marcher avec Dieu. Premièrement, marcher avec Dieu implique la réconciliation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Amos 3.3, ça dit « Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? » Si on n'est pas en commun d'accord les uns les autres, on ne peut pas marcher ensemble. C'est impossible. Si je dis que je suis en guerre avec Michel, puis « Hey, Michel, on va-tu marcher ensemble? » Ça ne fait pas. Deux personnes ne peuvent pas avoir une communion intime, à moins d'être en accord. De toute évidence, Énoch n'était pas en rébellion contre Dieu. Au contraire, il était réconcilié avec lui par la foi. Deuxièmement, marcher avec Dieu implique un service motivé par l'amour. On voit dans « Deux gens » au chapitre 6 qui déclare « L'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Nous obéissons à Christ, mais notre obéissance est motivée par l'amour, non par le légalisme ou la crainte d'une punition. Vraiment dans l'amour. Troisièmement, une marche pieuse implique une foi continue. Ce n'est pas passager, c'est continue. Donc, lorsqu'il est marqué qu'Énoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu le prit, on peut comprendre qu'il n'y avait pas des vagues avec Énoch. Comme on peut vivre dans notre vie tous les jours, on y va avec des hauts, des bas. Mais Énoch plaisait à Dieu. Parce qu'il marchait avec lui. Donc, il y avait une marche pieuse qui implique une foi continue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Colossiens 2, versets 6 et 7 dit, Ce qui ressort le plus dans le chapitre qu'on a vu dans le chapitre 5, c'est la mort. Il est né, engendré, mort. On est tous condamnés à la mort. Ça, c'est ce que Adam a reçu. Tu mourras certainement, comme il est marqué dans les Écritures. Ce qui ressort le plus, comme je dis dans ce chapitre, c'est le thème, c'est la mort. Mais il y a encore beaucoup plus d'accent sur la grâce de Dieu. Nous voyons cela dans les références à la vie, telles que la fertilité, lorsqu'il a engendré des fils et des filles, à l'enlèvement d'Énoch et à d'autres bénédictions. Le fait de jouir des bénédictions de Dieu dépend de la marche avec lui. Marcher est une image biblique pour la communion et l'obéissance qui résultent en des bénédictions divines. Énoch est décrit comme quelqu'un qui n'a pas subi le sort d'Adam. Car, contrairement aux autres, il marchait avec Dieu. L'intention de l'auteur est claire. Énoch est un exemple de quelqu'un qui a trouvé la vie au milieu de la malédiction, de la mort. En Énoch, l'auteur montre que la prononciation de la mort n'est pas le dernier mot sur la vie d'une personne. On peut trouver la vie si l'on marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est métaphorique et indique qu'Énoch avait un style de vie caractérisé par sa dévotion envers Dieu. Le sens du mot « marcher », « alak », dans son sens verbal, indique une communion ou une intimité avec Dieu. La répétition double de l'expression « marcher avec Dieu » indique qu'Énoch se distinguait au sein d'une famille pieuse. Imaginez-vous, là, on a juste vu trois mots qui disaient qu'Énoch a plu et marchait avec l'Éternel. Puis regardez tout ce qu'on est capable de sortir, juste de part comment il était. C'est tout ce qu'on connaît, là, de Énoch, là. Puis on voit que c'était une personne qui était pieuse, une personne qui avait la foi en Dieu, une personne qui a marché toujours sur les mêmes bases, en fait, donc par l'amour que Dieu avait envers lui aussi, et que lui avait envers Dieu. « Ceux dont la conversion dans le monde est vraiment sainte trouveront que leur départ de ce monde sera réellement heureuse. » Lorsqu'on quitte le monde, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous attrister si on acceptait le Seigneur Jésus. Les répétitions dans les Écritures, le but de tout ça, c'est quoi? C'est de renforcer et de souligner généralement un point. La leçon centrale de cette section dans la Genèse semble être que les pieux peuvent connaître la victoire sur les effets de la malédiction en marchant avec Dieu. « Dieu en enlèvera certains parmi les pieux. » On peut voir ça dans 1 Corinthien 15, versets 51 à 53, et aussi dans 1 Thessalonicien, chapitre 4, verset 17, lorsqu'il parle de l'enlèvement. Tu sais, lorsqu'on va être enlevé, certains de l'Église ne connaîtront pas la mort. Ils vont être enlevés, donc, ils vont subir le même sort que Énoch a subi, et Élie aussi a subi. Donc, pour ces chrétiens-là, qui vont être enlevés également aussi, ils vont connaître le même sort qu'Énoch, mais, malheureusement, il y en a qui vont devoir endurer la mort physique, mais pas la mort spirituelle. Le caractère définitif de la mort causée par le péché, si puissamment démontré dans la géanologie de la Genèse, n'est en fait pas si finale. L'homme n'est pas né pour mourir. Il est né pour vivre. Et cette vie vient en marchant avec Dieu. Marcher avec Dieu est la clé qui brise les chaînes de la malédiction. Dans l'échelle de temps de la Genèse, ce chapitre couvre la plus longue période de l'histoire du monde. On le voit avec les 930 ans d'existence d'Adam. Il y en a qui ont vécu 890 ans. Écoutez, là, je pense qu'on n'a pas besoin d'en faire plus de démonstrations qu'effectivement, dans la Genèse, c'est un chapitre avec une longue histoire. On peut se demander pourquoi l'auteur de la liste des fidèles n'a pas commencé par Adam, mais par Abel, par exemple, lorsqu'on regarde au chapitre 4, par exemple. Je ne sais pas si le nom de cet écrivain-là vous dit, c'est un docteur Adolphe Saphir. Il est bien reconnu pour avoir écrit un de ses livres les plus marquants, en fait. C'est The Divinity of the Scripture. C'est la divinité des écritures. C'est un juif hongrois qui est né dans les années 1800, qui est vraiment parti aller étudier, en fait, en Angleterre. Puis, c'était une personne qui était très, très, c'était un érudit, qu'on dit, de cette personne-là. J'ai eu l'occasion de lire son livre, excellent d'ailleurs, ceux qui désirent le lire, vous avez besoin de connaître l'anglais, par contre. Mais lui, selon lui, pourquoi on n'a pas commencé par Adam? C'est parce qu'Adam, c'était le chef principal de la race humaine, par lequel la désobéissance et la mort sont entrées dans le monde. Et aussi parce qu'Adam, à cause de lui, on hérite de l'incrédulité et de la méfiance envers la parole de Dieu. Même si Adam croyait probablement en Dieu, dans un sens salvateur, dans les Écritures, il est principalement associé au péché et à la mort, ce qui en fait un exemple moins marquant de foi. J'aimerais maintenant qu'on puisse tourner dans Hébreu, au chapitre 11, parce qu'on parle aussi dans le Nouveau Testament d'Enoch. Donc, Hébreu, au chapitre 11. On parle ici des héros de la foi, à partir du chapitre 4, verset 4, excusez. Chapitre 11, verset 4, qui dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. » Verset 5, c'est par la foi qu'Énoch fut enlevé pour qu'il ne voit point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car, avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Abel a été assassiné, on le connaît, mais son offrande a trouvé justice aux yeux de Dieu. Énoch n'est jamais mort. Les deux, dans le cas d'Abel et Énoch, ont démontré de la foi. Énoch a montré qu'il était agréable à Dieu de par sa marche envers Dieu. Il a donné l'exemple que marcher par la foi tout au long de sa vie, c'est un exemple que les lecteurs feraient bien de suivre, les lecteurs de ces versets qu'on vient juste de voir. Nous, en tant qu'Assemblée, on devrait prendre exemple sur comment Énoch a vécu, parce qu'il a été agréable à Dieu. Je vous pose la question, puis répondez à vous autres. Êtes-vous agréable à Dieu de par votre marche? Le Seigneur peut revenir n'importe quand pour prendre les Énoch de ce monde, parce que si on est enlevé, on va être des Énoch. Sa présence, tout comme il a pris ce grand saint. Les Énoch en sa présence. Est-ce qu'on va faire partie de sa présence à Dieu lorsqu'il va enlever son Église? « La marche de foi d'Énoch doit précéder le témoignage de foi de Noé, et cela, à son tour, doit être précédé par le culte de foi d'Abel. » Marcher par la foi implique non seulement de croire que Dieu existe, mais aussi de croire qu'il récompensera les fidèles. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'il récompense les fidèles de ceux qui ont cru en lui, qui ont eu la foi de croire que Dieu existe. Les lecteurs originaux faisaient face à la tentation d'abandonner cet espoir, tout comme nous parfois. Notez que ceux qu'il récompensera sont ceux qui le cherchent activement. OK? Mais si on ne cherche pas Dieu, si on ne croit pas en lui, on ne peut pas être un Énoch. C'est impossible. Les croyants qui ont cessé de le chercher, excusez, oui, ça, qui ont cessé de le chercher, excusez, notez que ceux qu'il récompensera sont ceux qui le cherchent activement. Et non, les non-croyants, qui en ont, peut-être qui en ont essayé de le chercher, il y en a peut-être qui ne le cherchent pas du tout. Mais en fin de compte, nous connaissons la volonté de Dieu que par la foi. Il faut noter que notre auteur ne tente pas d'offrir des arguments ou des preuves pour l'existence de Dieu. Dans toute l'écriture, l'existence de Dieu n'est jamais une question de doute ou de débat. Les raisonnements trouvés, par exemple, dans le psaume 19.2 et dans le romain 1.19, partent toujours d'une certitude, jamais d'une incertitude. Dieu n'est pas un concept métaphysique pour la discussion ou le questionnement. Il est la réalité suprême, la fondation et la source de tout être créé. Alors, lorsque le lecteur est invité à s'approcher de Dieu, en croyant qu'il existe, il n'est pas encouragé à faire un saut dans l'inconnu, mais à se tourner vers la lumière. Il n'est pas poussé à adopter une foi aveugle, mais à confier tout son être à celui qui est lui-même vérité, lumière et vie. Le concept de Dieu devrait être l'une des idées les plus difficiles à saisir, pour des enfants par exemple, car Dieu ne peut pas être vu. Mais il est étonnant de constater, puis je vous mets au défi d'aller voir des enfants, puis de demander, est-ce que tu crois en Dieu? Les enfants n'ont aucune difficulté à croire en Dieu. Il faut un long et minutieux effort pour entraîner l'esprit à rejeter cette évidence et à l'expliquer autrement. Ça prend toute une conviction pour dire qu'on rejette Dieu lorsqu'on voit tout ce qui est créé. Lorsqu'on le voit de la manière comment il agit, ça prend tout que des efforts. Le concept de Dieu devrait être l'une des idées... Excusez. Dans presque tous les exemples de la foi cités par l'auteur, il existe une relation claire et directe entre la foi et la récompense. La meilleure façon de grandir dans la foi est de marcher avec les fidèles. La compréhension réformée de la doctrine néo-testamentaire, donc on parle du Nouveau Testament, des récompenses, est bien exprimée par Martin Bousser, qui est un autre érudit, un docteur dans la foi, qui écrit que le Seigneur récompense son peuple pour leurs bonnes œuvres, ne repose pas sur leur justice, mais uniquement sur sa grâce gratuite et en raison de son Fils bien-aimé, en qui il nous a choisis pour la vie éternelle avant la fondation du monde, et il nous a créés pour les bonnes œuvres. Il l'a créées pour les bonnes œuvres qu'il a accomplies en nous, et récompenses si généreuses. En conséquence, quand Dieu récompense nos bonnes œuvres, il récompense ses œuvres et ses dons en nous, plutôt que nos propres bonnes œuvres. De plus, bien que la foi que nous exerçons et les bonnes œuvres que nous appliquons proviennent de notre libre arbitre, c'est pourtant Lui qui produit cette bonne volonté et cette bonne action en nous, nous incitant par son Saint-Esprit. Ainsi, tout le bien que Dieu nous a fait et la vie éternelle qu'il nous donne restent les résultats de sa seule grâce, afin que personne ne se glorifie de lui-même, mais seulement du Seigneur. On peut voir aussi dans Jude. Je te fais un petit sourire, François. Avant de... je vous explique un peu pourquoi. C'est parce qu'avant de faire ce message-là, je l'ai envoyé à François qu'il puisse regarder. Puis là, il dit « Ouais, Jude, pas sûr, tu sais, Jude. » Mais je vous dis la chose suivante. Jude, qu'est-ce qu'il condamnait? Michel? Il faisait quoi, Jude? Exactement. Donc, c'était la condamnation des fausses doctrines qui étaient données, ou des personnes qui se disaient chrétiennes, des personnes qui se montraient d'un côté avec une bonne réputation, mais c'était seulement dans le but de plaire et non vraiment dans le but ultime que de regarder à Jésus-Christ. Donc, on peut voir dans Jude, il n'y a seulement qu'un chapitre dans Jude, donc on va regarder Jude, le verset 15 et 16. Pour exercer un jugement entre tous, excusez, à partir de 15 B, là, mettons, je vous dirais, là, parce que ça commence. Donc, pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise et qui ont dans la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Excusez, c'est à partir du verset 14, je me suis trompé. Donc, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux, tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Et le verset 16 également. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Enoch, on va pas rentrer dans les technicalités, mais Enoch, il y a un livre qu'on peut pas trop, pas trop, qui n'est pas inspiré de la parole. On va dire ça de même, qui n'est pas inspiré nécessairement de la parole de Dieu. Donc, on appelle ça un livre apocrite, qu'on appelle donc un livre qu'on a disqualifié pour être dans la parole de Dieu. Donc, ici, qu'est-ce que Jude veut dire? Est-ce qu'il fait référence au livre d'Enoch? Absolument pas. Il fait référence à des paroles probablement dites librement qu'Enoch aurait tenues dans ces choses-là. Parce qu'Enoch, il condamnait les choses négatives que le monde avait dans ce temps-là. N'oubliez pas. On est juste avant Noé. On n'est pas longtemps avant Noé. Qu'est-ce qui se passe à Noé? Pas des belles choses. Parce que le Seigneur, il voulait appliquer un jugement contre la terre parce que c'était tout croche sur la terre. Il ne voyait aucun bien. Je ne sais pas si vous savez, sa fesse, quand on dit ça, il ne voyait pas de bien. Donc là, imaginez-vous Enoch, lui, était là et que c'était son rôle. Noé était là et c'était un peu leur rôle de ramener, en fait, ces paroles-là. Donc, ce n'est pas le livre d'Enoch qui cite, mais vraiment des paroles qui ont été dites de par Enoch. La prophétie, lorsqu'on regarde qu'est-ce qu'Enoch y amenait, bien que Dieu n'ait pas inspiré le livre d'Enoch, donc on considère ça comme un livre apocrite, il semble qu'il ait conduit Jude à citer la prophétie d'Enoch. Parfois, le Saint-Esprit aussi a conduit Paul à citer des philosophes païens. Je vous réfère à acte 17, verset 28, qui parle d'un poète épi... Je vais vous le donner, non? Et puis... Comment? Non, 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 non. Je vais vous le dire parce que je m'en rappelais son nom, mais tiens. 28. Oui, le poète crétois, exactement. T'as une bonne mémoire. Oui, c'est ça. Ils disent, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'on dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. » Là, quand on continue, on voit, c'est de qui qu'il parle. Il citait, Paul aussi citait des paroles même de philosophes païens dans ce cas-là. Donc, Jude, c'est ce qu'on peut comprendre dans Jude, pourquoi il est mentionné ces mots-là. La prophétie dans Jude annonce le jugement de Dieu qui aura lieu lors de la seconde venue de Christ. Ce qu'on peut voir dans Matthieu 24 à partir du verset 30 et dans 2 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 à 10. En tant que telle, c'est la plus ancienne prophétie enregistrée de la seconde venue de Christ. Les incroyants parmi les faux enseignants vivant à cette époque future seront les objets du jugement de Dieu. Les actes impies peuvent être accomplis par des personnes qui ont une forme de piété. Toute action issue d'un cœur impur et non repenti est un acte impie. Jude a ajouté des commentaires sur la parole et les actes des faux enseignants contemporains dans ce verset. Comme les anciens murmureurs, les faux enseignants de cette époque murmuraient principalement contre Dieu. Celui qui est éloigné de Dieu est enclin à murmurer à propos de tout. Les faux enseignants poursuivaient leur propre convoitise pour la sensualité et le gain. Leur parole arrogante faisait probablement référence à ce qui prétendait être un vrai sujet de Dieu. En contradiction avec la révélation apostolique. De plus, il flattait les gens pour obtenir des avantages personnels. Tout comme la crainte de Dieu chasse la crainte des hommes, la défiance envers Dieu tend à placer l'homme à la position de principale source de bien ou de mal pour ses semblables. Maintenant, lorsqu'on voit Jude, on se dit pourquoi il fait mention d'Enoch. Enoch, c'est ce qui condamnait les faux enseignements parce qu'il voulait qu'on ait les yeux rivés sur l'éternel. Et maintenant, je vous dis la chose suivante. On a un choix à prendre. On a un choix de prendre, par exemple, de prendre l'exemple sur Enoch qui était une personne qui était enlevante. On a le choix d'être agréable à Dieu et de marcher avec Dieu comme Enoch l'a fait. Ou on peut choisir aussi de vivre comme ceux que Jude condamnait, les non-croyants. Mais si on le rejette, n'oublions pas l'épisode que la parole de Dieu nous ramène, celle de la condamnation éternelle. par notre mort spirituelle et physique aussi. Donc, ce matin, c'est ce que j'avais à vous partager sur cette personne qui est enlevante, Enoch, oui, qui a été pris de la main directe de Dieu, mais aussi un modèle qu'on devrait suivre de par sa marche avec l'éternel aussi, de lui être agréable, qu'on puisse être, par exemple, à tous les jours qu'on fasse monter des parfums de bonne odeur par nos actions, nos paroles, nos pensées. C'est ça que l'éternel veut, que toute notre aide soit que pour lui. Prions. Père, qu'il est bon de voir cette personne que tu mets à notre disposition dans les Écritures d'Enoch. Une personne enlevante, Seigneur. Tellement enlevante que tu as eu un regard favorable sur lui parce qu'il marchait avec toi à tes côtés, parce qu'il marchait selon la foi, parce qu'il marchait et que tu avais un regard agréable sur lui. Seigneur, ma prière aujourd'hui, c'est que tu sois parmi, sur chacun de nous, Seigneur, et que tu puisses avoir un regard favorable de par nos actions, de par nos pensées, de par notre être au complet, Seigneur, que tu puisses vraiment recevoir toute adoration, toute notre être, tout ce qui est bon de nous, Seigneur, reçois-le comme un parfum de bonne odeur pour qu'on puisse être agréable. et Seigneur, s'il y en a dans cette assemblée qui n'ont pas fait le choix de te suivre, qui n'ont pas pris la peine de regarder réellement Jésus-Christ à la croix, puisses-tu, Seigneur, ouvrir leur cœur, puisses-tu, Père, aller cogner à la porte de leur cœur pour que tu puisses les sauver de la mort physique et de la mort spirituelle également, mais que tu puisses les amener avec toi dans ton paradis. Et Seigneur, c'est vraiment notre volonté que de te plaire au plus haut point, Seigneur. C'est en ton saint nom que je te prépare. Amen. 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 Amen.